Salut à tous ! Salut à tous ! Je vais parler en français dans cette vidéo, mais il y aura des sous-titles. Par contre, si vous remarquez des erreurs dans les sous-titles, l'anglais n'est pas ma première langue, laissez-moi le savoir dans les commentaires, ça serait vraiment apprécié. Voilà, rebonjour aux francophones ! Désolé, étant donné que le public francophone ne représente que 35% de mon audience sur YouTube, je suis un petit peu obligé de faire ce genre d'introduction. Alors, il va être question dans cette vidéo du nouveau jouet que Raymond Brodure m'a envoyé. Il m'a envoyé cet harmonica pour le tester et avoir mon opinion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Raymond Brodure est un luthier d'harmonica bordelais qui fabrique des harmonicas dans différentes essences de bois ou autres matériaux. Je vous incite à faire un tour sur son site qui sera certainement dans la description de cette vidéo. Alors, il ne m'a pas encore dit sous quel nom il allait commercialiser ce modèle. Moi, je suggère qu'on appelle ce modèle la crêpe bretonne pour une raison très particulière, c'est que c'est un harmonica. Sa particularité est d'être extrêmement fin, surtout au niveau du capot supérieur. Ce qui, il est vrai, apporte un certain confort de jeu, surtout si vous pratiquez les techniques des overbends, les overblows et les overraws. Si vous utilisez cette technique, c'est vrai qu'avoir un harmonica un peu plus fin peut vous apporter un certain confort de jeu. Son autre particularité, ça pour moi c'est un mystère comment il arrive à faire ça, mais c'est qu'il a des harmonicas particulièrement étanches. On va peut-être se mettre d'accord sur le sens qu'on donne au mot étanche quand on parle d'un harmonica. Il ne s'agit pas d'aller jouer de l'harmonica sous votre douche. Enfin, vous faites ce que vous voulez mais je ne vois pas trop l'intérêt. Étanche, ça correspond à l'eau mais ça correspond aussi à l'air. Et tout l'intérêt d'avoir un harmonica étanche, c'est que le maximum d'air que vous envoyez dans l'instrument serve à faire rentrer les lames en vibration et qu'il n'y ait pas de déperdition d'air. Parce que plus il y a de déperdition d'air, déjà plus dans les cas extrêmes, si votre arnaud est une passoire, vous allez carrément vous époumoner pour jouer. Ou alors, dans des cas un peu plus modérés, ça va vous poser problème pour pratiquer des altérations et surtout pour pratiquer les overbends. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de difficultés à les faire, à les sortir, et en plus ils ne vont pas être beaux, ils ne vont pas être bien timbrés, vous pouvez avoir des sons parasites, etc. Et donc le gros avantage des harmonica brodure en général, mais de celui-là en particulier, je le trouve vraiment très étanche. c'est-à-dire que, comme il est étanche, c'est un peu redondant ma phrase mais tant pis, l'air que vous envoyez est vraiment efficace et donc vous avez un armeau qui est très réactif. c'est-à-dire que les overbends sortent particulièrement bien. Pour tout vous dire, ça m'est arrivé de sortir. Je vais vous montrer sur le trou numéro 4. Vous voyez, on monte carrément très très haut, je crois que je suis monté jusqu'au la bémol, si je ne m'abuse, et ça ne gêne absolument rien pour l'obtention des notes naturelles. Voilà, donc c'est carrément bien. Alors, par contre, une chose qu'il faut préciser pour être honnête, cette harmonica va vous apporter un confort de jeu si vous maîtrisez déjà la technique des overbends. Par contre, si vous ne la maîtrisez pas, ne vous attendez pas à commander cette harmonica et à jouer comme au Wardlevy dans deux jours. Ça, ça ne marchera pas. Voilà, il faut être clair. C'est un confort supplémentaire. L'harmonica ne jouera pas à votre place. Il faut le dire. Maintenant, très franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir, que vous avez envie d'un harmonica réactif, confortable, qui sonne bien, ou si par hasard vous avez un ami ou un membre de votre famille et que vous ne savez pas quoi lui offrir pour son anniversaire et qu'il joue de l'harmonica, je pense que c'est une valeur sûre. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo harmonica tips phrase of the week. Portez-vous bien. ... ... ... ... ... ... ... ...